Bonjour à tous, c'était la voix d'un des plus grands méchants du cinéma, James Earl Jones, voix de Dark Vador dans Star Wars et légende du théâtre américain, est décédé à l'âge de 93 ans. Il était également la voix du personnage de Mufasa dans Le Roi Lion. Kate Middleton annonçait hier avoir terminé sa chimiothérapie, la princesse de Galles contreprendre ses engagements royaux de manière limitée au cours des prochains mois. Atelier et action dans le cadre des 11e Journées Nationales d'Action contre l'illettrisme jusqu'au 30 septembre. Tous les acteurs oeuvrant aux côtés des publics concernés, partenaires publics, privés et associatifs sont partie prenante de ce grand rendez-vous qui vise à lever le voile, prévenir, trouver des solutions, favoriser l'inclusion et faire reculer les chiffres de l'illettrisme, sujet encore trop méconnu. Jour de grève dans les écoles, plusieurs syndicats ont déposé un préavis pour ce mardi. Leur but, réclamer de meilleures conditions de travail ou encore dénoncer la politique du choc des savoirs. Les consultations se poursuivent pour le nouveau Premier ministre Michel Barnier, le chef du gouvernement nommé il y a quelques jours rencontre les députés du groupe Macroniste Ensemble pour la République. Rendez-vous ce soir à 19h avant d'échanger avec les élus du groupe Horizon demain à Reims. Un cas autochtone du virus d'une île occidentale a été identifié hier dans la métropole de Montpellier. C'est la première fois que le département de l'Hérault officialise un cas humain autochtone du virus véhiculé par les moustiques. 12 cas ont été identifiés dans le Vard depuis la mi-juillet jusqu'à fin août. Un cas en Guadeloupe, début août et deux cas dans le Gard à la fin du mois d'août. La fumée des feux de forêt au Brésil, notamment en Amazonie, gagne plusieurs régions du pays, dont la métropole de Sao Paulo, déjà l'une des villes les plus polluées au monde. Selon les estimations, 60% du territoire brésilien est aujourd'hui touché par cette fumée. Dans l'actualité sportive, la Ligue 1 a pris cassé la plateforme de streaming britannique d'Azone. Fortement critiquée pour le tarif de son abonnement, Ligue 1 lance aujourd'hui une promotion passant son abonnement annuel de 29,99€ à 19,99€ par mois. Ça reste néanmoins plus cher que l'offre proposée la saison dernière. L'équipe de France de football s'est relevée après sa défaite face à l'Italie samedi en l'emportant 2 à 0 hier soir face aux Belges. En Ligue des Nations, grâce au but de Randall Colomani et d'Ousmane Dembélé, grâce à cette victoire, la France repasse 2e de son groupe derrière l'Italie, vainqueur d'Israël de 1 en Hongrie. En Ligue des Nations de la CONCACAF, la Martinique obtient un match nul face au Guyana. Le score de partout, prochain rendez-vous au mois d'octobre, le 11 et le 15 octobre, avec deux matchs face à la Guadeloupe. Pour ce 2e match de la compétition, les Guadeloupéens affrontaient quant à eux le Suriname hier après-midi. Après leur cuisante défaite face au Costa Rica, les hommes de Jocelyn Angloma n'avaient pas le droit à l'erreur face au Suriname. Un adversaire à leur portée, la preuve, malgré quelques difficultés, la Guadeloupe l'a emportée à 1-0. C'était sa dernière danse au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. La Fédération Française de Basket a officialisé hier le départ du sélectionneur de l'équipe de France masculine, Vincent Collet. Âgé de 61 ans, le normand qui a remporté une médaille d'argent au JO de Paris était en fin de contrat. Avec la fin des Jeux Olympiques, le village des athlètes se vide et avec lui ses meubles. Mais c'est une seconde vie qui les attend. L'association Emmaüs va récupérer quelques 50 000 produits mobiliers et autres objets trouvés dans le village ou laissés par les athlètes. Enfin, les Jeux Olympiques avaient déjà été un franc succès. Le constat est sensiblement le même pour les Paralympiques. Pendant 12 jours, les Parathlètes ont enflammé la capitale. 2,5 millions de billets ont été vendus. Un pari est réussi alors que le compteur affichait encore 1,7 million de ventes au 21 août. A titre de comparaison, Londres avait fait un petit peu mieux avec 2,7 millions de billets vendus. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Chers clients, Super U à Saint-Barth est encore plus proche de vous. Retrouvez toute l'information du magasin sur Facebook, nos informations pratiques, nos nouveautés, nos offres d'emploi, nos promotions et nos jeux concours pour gagner plein de cadeaux. La vie de notre magasin n'aura plus de secret pour vous. Alors rejoignez-nous sur la page Super U SBH. L'équipe de notre magasin sera ravie d'échanger et de partager avec vous. U, commerçant autrement. Oasis U Express à Lorient. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Oasis U Express SBH. U, commerçant autrement. Super U à Saint-Jean. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Super U SBH. U, commerçant autrement. L'essentiel de l'actualité, Stéphane Nicolas. Bonsoir à tous. Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniré, a été placée en garde à vue. Elle est entendue dans le cadre de la disparition de Cécile Vallin en 1997. Cette adolescente de 17 ans a été vue la dernière fois en 1997 en Savoie. Elle n'a plus donné signe de vie après avoir quitté le domicile familial. Veille de ses épreuves du baccalauréat, son corps n'a jamais été retrouvé. Une affaire sanitaire grave, les autorités ont ordonné le rappel de conserve artisanale de pesto à l'ail des ours. Après le signalement ce lundi en Indre-et-Loire, de 5 cas probables de botulisme, une affection neurologique grave provoquée par une toxine très puissante. Lors d'un point presse organisé en milieu d'après-midi, Patrice Latron, le préfet du département, a confirmé que pour l'heure, les 5 personnes contaminées sont en réanimation consciente, intubées et ventilées. L'image de Céline Dion sur la tour Eiffel restera comme l'un des moments forts des JO de Paris 2024. Thomas Joly, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture, en a raconté les coulisses. Selon lui, les répétitions avec Céline Dion qui devait chanter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf au premier étage du monument parisien ont eu lieu la veille de la cérémonie d'ouverture à 3h du matin. Elle est arrivée, on lui avait proposé deux options de mise en scène. Une première sur la scène du Trocadéro, c'est le souvenir de Thomas Joly. Céline Dion avait répondu, je vais essayer, mais moi je chanterai là-haut, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, je chanterai sur le premier étage de la tour Eiffel. C'était votre idée de départ et c'est mon rêve en fait depuis très longtemps. Elle avait ce rêve de chanter sur la tour Eiffel sans playback et la voix est là et là, elle est une autre dame de fer, deux dames de fer entremêlées. C'est le beau souvenir de Thomas Joly et c'est vrai que l'interprétation de Céline Dion restera un moment fort de ces JO. Un nom devenu encombrant, la Fondation Abbé Pierre a annoncé ce vendredi sa décision de changer de nom après avoir dévoilé avec Emmaüs de nouvelles accusations de violences sexuelles visant l'Abbé Pierre. Emmaüs a en outre fait savoir que le lieu de mémoire dédié aux prêtres situés à Esteville en Seine-Maritime serait définitivement fermé. Ce petit village normand où repose l'Abbé Pierre a également un groupe scolaire qui porte son nom et qui devrait également être débattu. Oasis U Express à Lorient Venez découvrir ou redécouvrir notre cave à vin et cave à bière. Notre équipe sera ravie de vous conseiller et vous aider à trouver la bouteille qui vous conviendra. Oasis U Express à Lorient, ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30 ainsi que le dimanche de 9h à 20h. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Oasis U Express SBH U, commerçant autrement U, commerçant autrement Oasis U Express à Lorient Suivez-nous sur les réseaux sociaux Oasis U Express SBH U, commerçant autrement Super U à Saint-Jean Retrouvez chaque jour le poêlon du jour et des suggestions aux rayons traiteurs Tous les mercredis, promotion avec moins de 30% sur un produit en charcuterie, boucherie, fruits et légumes et fromage Super U à Saint-Jean, ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h Suivez-nous sur les réseaux sociaux Super U SBH U, commerçant autrement Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !